Bonjour Bertrand Mario, avocat à la cour au barreau de Luxembourg. Aujourd'hui nous parlons de l'affectation des biens de l'association sans but lucratif en procédure de dissolution. Il est intéressant de rappeler ici que les statuts d'une association sans but lucratif doivent mentionner l'emploi du patrimoine au cas où celle-ci serait dissoute. C'est une obligation du point 11 de l'article 2 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif tels que modifiés. L'article 2 de la loi 1928 faisant référence aux mentions obligatoires que doivent contenir les statuts d'une association sans but lucratif. Si les statuts de l'association ne faisaient pas référence à l'affectation des biens pour que cela soit obligatoire, en cas de dissolution, alors l'Assemblée Générale prononçant la dissolution de la SBL devra indiquer l'affectation des biens de l'association à dissoudre. Si encore cette Assemblée Générale ne devait pas mentionner l'affectation des biens de l'association à dissoudre, alors les liquidateurs de l'association donneront au dit bien une affectation se rapprochant autant que possible de l'objet de l'association et donc s'en chargerait. Voilà. C'était donc la question de l'affectation des biens de l'association sans but lucratif en procédure de dissolution. Cela fait l'objet de notre podcast numéro 34, disponible sur toutes vos plateformes habituelles, et de la vidéo numéro 23 sur notre chaîne YouTube Bertrand Mario Avocat avec un S. Et cet article est disponible en intégralité et gratuitement sur notre site internet marioavocatavecanes.com marioavocatavecanes.com Voilà. Bertrand Mario Avocat d'un cours au barreau de Luxembourg. On va aussi mentionner comment on a l'habitude de le faire, comment on le fait d'habitude. Les articles cités dans cet article, donc l'article 2, onzièmement, que dit cet article 2, onzièmement ? L'article 2, mentionne les statuts d'une association sans but lucratif, les mentions obligatoires des statuts. Donc article 2 dispose. Les statuts d'une association sans but lucratif doivent mentionner, donc il y a plusieurs éléments, et onzièmement l'emploi du patrimoine de l'association dans le cas où celle-ci serait dissoute. Voilà. Ensuite, après cet article 2, onzièmement, article 22 alinéa 1 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les foundations sans but lucratif. Article 22 alinéa 1. Que dit cet article 22 alinéa 1 ? A défaut de disposition statutaire, la décision de l'Assemblée Générale qui prononce la dissolution déterminera aussi l'affectation des biens, et à défaut par l'Assemblée Générale de statuer sur ce point, les liquidateurs donneront bien une affectation qui se rapprochera autant que possible de l'objet en vue duquel l'association a été créée. Voilà. Article 22 alinéa 1. Bertrand Marigo au Calaco, on parle de Luxembourg. A très bientôt pour un nouvel article.